... Mesdames et Messieurs les présidents de l'initiative, cher Stéphane Le Foll, cher Ibrahim Ayaki, Monsieur le Secrétaire Général, cher Paul Luhu, Mesdames et Messieurs, Je suis très heureux de pouvoir vous exprimer aujourd'hui le soutien continu de la France à l'initiative 4 pour 1000 et redire l'importance de promouvoir le rôle des sols dans la lutte contre le changement climatique, contre l'érosion de la biodiversité et contre l'insécurité alimentaire. Nous devons saisir l'opportunité de la COP27 pour le climat pour réaffirmer la place des sols au regard des défis immenses auxquels nous devons faire face. Ces dernières années, le rôle de clé de la santé des sols a été remis en lumière et l'initiative 4 pour 1000 y a fortement contribué. Des sols fertiles avec une bonne rétention en eau, gérés de manière durable, sont la base indispensable pour garantir notre capacité à produire durablement des aliments sains et de qualité. Les sols constituent le fondement non seulement de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi de la sécurité alimentaire. Ils contribuent également à notre capacité collective à stocker et capter davantage de carbone et de CO2. Ils font bel et bien une partie de la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il nous faut mettre la santé des sols au centre des réflexions. Il nous faut prendre soin de ces sols et les régénérer. C'est avec cette conviction que la France s'est engagée dans le cadre de la politique agricole commune de l'Union européenne, dans la transition agroécologique, dont les pratiques culturales s'appuient sur les régulations biologiques et favorisent le bouclage des grands cycles, le stockage du carbone vers les sols et la biodiversité. Cette transition se traduit par un investissement massif de la France pour accroître les surfaces en légumineuses, culture fixatrice d'azote, avec une stratégie protéines végétales nationales établie sur 10 ans. Notre objectif d'ici 2030, c'est de doubler les surfaces cultivées avec des plantes riches en protéines. Le grand plan d'investissement France 2030, voulu par le président de la République française, Emmanuel Macron, comprend un volet agricole, agroalimentaire et forestier, qui prévoit le financement d'actions spécifiques en appui à la transition agroécologique et alimentaire. Je souhaite aussi aborder aujourd'hui les impacts sur l'agriculture et la sécurité alimentaire de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, que la France condamne avec la plus grande fermeté. Parmi ces impacts, la forte hausse des prix des engrais chimiques a mis en lumière la forte dépendance de nos systèmes alimentaires à ce type de fertilisants. Cette prise de conscience doit nous amener à réfléchir à la meilleure manière de gérer la fertilité de nos sols en limitant les gaz à effet de serre liés à la fertilisation et en réduisant l'utilisation d'engrais chimiques. Je suis convaincu que l'initiative 4 pour 1000, avec l'appui de son panel scientifique, doit contribuer au débat sur cette question et offrir des propositions en matière de bonne pratique. Vous le savez, la France est pleinement engagée pour apporter des réponses aux crises multiples auxquelles nous devons collectivement faire face. Ainsi, le président de la République française, Emmanuel Macron, a lancé l'initiative Food Agriculture Resilient Mission Farm, qui vise à soutenir les pays les plus touchés par la crise alimentaire mondiale, en stimulant la production agricole durable et en veillant à ce que les pays les plus vulnérables bénéficient d'un accès équitable aux denrées et aux produits agricoles à un prix juste. Plus récemment, lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la France a annoncé avec de nombreux partenaires le lancement de l'initiative Safe Crops pour promouvoir l'accès aux engrais et aux autres intents essentiels aux bénéfices des pays les plus vulnérables et réfléchir aussi dans ce contexte à une meilleure approche de la fertilisation des sols. Je veux aussi citer l'importante dynamique de la grande muraille verte conduite par 11 pays africains et que la France appuie pleinement dans le cadre de l'accélérateur de la GMV. Mesdames et Messieurs, il faut prosuivre nos efforts et continuer sans relâche à convaincre les décideurs à tous les niveaux, du local à l'international, afin d'accorder à la question des sols davantage d'intérêts. Il nous faut mobiliser à la fois la société, à la fois les acteurs de terrain, à la fois celles et ceux qui peuvent financer ces projets évidemment, les décideurs politiques bien entendu. Vous pouvez compter sur ma détermination sur ce point. La France est pleinement impliquée, convaincue et déterminée à faire vivre cette très belle initiative 4 pour 1000 qu'elle soutient depuis le premier jour. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada